48 heures après le match de football Côte d'Ivoire-Mali, qui n'a pu aller à son terme à cause d'une forte pluie qui a endommagé la pelouse du stade olympique à la Seine Ouattara, le ministre Claude Paulin Dano s'est voulu rassurant pour la suite des travaux qui rendront fonctionnelle la pelouse avant le début de la canne. Mais avant, le premier responsable du sport ivoirien a tenu à présenter ses excuses pour les désagréments subis par les Ivoiriens et les Maliens. La première personne qui est plus affectée par tout ce que nous vivons, c'est bien le premier magistrat du pays, son Excellence M. Hassan Ouattara, dont ce stade porte le lustre. Non, nous ressentons la nécessité de lui présenter nos sincères regrets et toutes nos excuses différentes. Profitez de la même occasion pour dire à nos compatriotes que nous comprenons très sincèrement leurs différentes réactions qui démontrent à quel point ils tiennent à la fierté nationale, à quel point ils tiennent à l'honneur de notre pays. Nous comprenons qu'ils ont eu de la peine et nous nous devons de leur présenter nos excuses. C'est ce qui s'est passé. C'est une alerte qui vient au bon moment pour nous permettre d'être encore plus vigilants et encore plus exigeants vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de décision et de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous voulons donner l'assurance à l'ensemble de nos concitoyens qu'en liaison avec tous les services compétents dans la solidarité, nous allons apporter toutes les corrections utiles et nécessaires pour que le défi qui a été proposé par le gouvernement de faire en sorte que nous organisons la meilleure canne jamais organisée sur le continent soit une réalité. Répondant à la préoccupation des journalistes sur la disponibilité de ce stade pour la canne 2023, M. Dano a rassuré les Ivoiriens qu'avec la qualité du dispositif, le stade des Bimpe est prêt.